Bon, on est rendu aux leurres que tu utilises pour pêcher à la traîne, principalement en suspension, un petit peu en retrait, des bonnes structures. Oui, des structures, exactement. Ils sont pratiquement tous semblables, comme je disais tantôt à Richard, c'est que la plupart ont une vibration différente. Si on l'entend, il y a une vibration, il y a des billes qui ne sont pas pareilles, puis l'action du leurre fait qu'une journée, c'est celui-là qu'ils aiment plus que l'autre. Fait que souvent, je vais jouer, on va essayer, ça c'est les Flickr Minnow, les on-sentiment, ils sont vraiment bons, on n'a pas rien à dire d'eux autres, ils ont fait leur preuve à plusieurs reprises. Là-bas où j'adore aller pêcher, souvent ce qui est pare-chaude, le Live Target. Si tu sais qu'il y a de la pare-chaude dans le lac qui ne tombe pas bien, ils ressemblent vraiment à une pare-chaude. Oui, définitivement, ils sont dispendieux, mais ils ont une belle vibration, puis l'action, c'est une bonne action aussi. Après ça, évidemment, il y a les tail dancers qui sont super, ils vont très creux, 30 pieds, 33 pieds. Fait qu'eux autres avec dans le grand bassin. Regarde-tu ça, ils ont un petit peu une forme d'une pare-chaude. Oui, un peu mon favori, tout ce qui est mauve. J'adore le mauve en été. Pour moi, c'est comme une couleur qu'on ne peut pas passer à côté. Après ça, évidemment, on a les Reef Runner. Ça aussi. Ça, c'est un petit. Ça, c'est un 600. Il y a des 900 là-dedans qui descendent plus creux aussi. Normalement, ils sont à peu près tous dans la même barème, entre 20 et 30 pieds. Il y a des deep Husky Jerk. Celui-là, wow. Pour moi, il a fait ses preuves bien des fois. Surtout les gros. On penserait, on va prendre des petits leurres. Non, on va prendre des gros leurres. Si on veut prendre des plus beaux leurres, il faut prendre des plus gros leurres. Mais ils targetent aussi. Des fois, tu sais, c'est peut-être l'appât du gain. Plus gros, j'ai moins de beaux. Si je le pointe, je vais m'en avoir plus pour longtemps. Si je dois travailler beaucoup plus pour les plus petits, bien… Si ils ont accès à du gros poisson fourrage, ils ne se viendront pas. Ce qui est clair, c'est qu'au printemps, les menées vont frayer. Puis, au début de l'année, tu sais, match de Hatch, au début, on a des petits menées. Puis là, plus la saison avance, plus ils s'en font manger, bien là, ils grossissent. Quand on arrive à la fin de saison, 11 cm. On n'a pas à gêner. On peut penser que… Non, non, non. Tu peux prendre des gros. Des gros leurres. Celui aussi, c'est un Husky Jerk. Celui-là aussi, c'est une belle couleur. C'est une couleur qui va nous donner beaucoup aussi. Les niveaux de l'année passée qui sont arrivés, les fameux Edstick Deep. Ceux-là, il n'y en a pas énormément sur le marché encore. Mais ceux-là, je sens qu'ils vont être vraiment bons. Moi, j'ai pris beaucoup de doré l'année passée avec les Edstick standards. En train, au bord, au mois de juin, dans 15-15 pieds d'eau. Ils descendent à 5-6 pieds d'eau. Ça fait que c'est juste la bonne profondeur. Les autres descendent à 21 pieds. OK. Donc là, tu es en plein dans la bonne strata. Oui, dans la bonne strata, exactement. Puis évidemment, les couleurs que j'aime, le mauve. Le mauve et or est vraiment beau. C'est une belle couleur. C'est tigré. Ça, c'est des couleurs que… Je sais que les dorés adorent, le mauve. Ça, c'est un autre, un Edstick de Berkeley. C'est un Edstick de Berkeley. Oui. Il est plus petit, celui-là. Ça, c'est un 9. Ça, c'est un 11. Écoute, ça, c'est l'heure-là. Ils vont t'amener dans la bonne strata. Ils vont t'amener… Tu ne prendras pas 100 dorés dans une journée. Ça, c'est… Je suis persuadé de ça. À moins que tu aies une place incroyable, là. Mais tu vas en prendre. Les dorés que tu vas prendre vont être… Ils vont être peut-être le doré de ta vie, là. C'est quand on cible du vrai, du beau doré… Les plus gros. Ce genre de poisson nageur, là, c'est très efficace. Définitivement, là. Très efficace. C'est très efficace, tu sais, parce qu'on sait que les gros dorés vont être un ici, peut-être deux, trois cents plus loin un autre. Fait que si tu réussis à passer dans la bonne strata, à la bonne profondeur, bien, tu as des chances d'en récolter peut-être deux, trois, quatre dans une journée. Des trophées. Des trophées. C'est juste des trophées. Je suis certain d'être ça. Je suis certain d'être ça. Ça ne sera pas des dorés de deux livres. Ça va être des dorés qui vont peser quatre, cinq, six, sept, dix livres, douze livres. Ça va être les plus gros du groupe. Mais tu peux aussi, j'imagine, les faire passer de temps en temps proche des structures. Ah, c'est sûr. Puis aller chercher des… Oui, oui, oui. Parce que les pointes sous-marines qui avancent, là. Tu sais, c'est une pointe sous-marine, mettons qu'il y a 20 pieds d'eau, qui avancent, qui avancent, qui avancent, qui avancent, qui avancent. Tu passes, puis souvent, ce qui va arriver, c'est que ça va cogner dessus. Elle va l'accrocher. Tu le sens. Ce que tu sais, trois secondes après, paf! Il y en a un après. C'est là que ça se passe. Et on dirait que le son d'avoir frappé dans le fond, là, ça les attire. Ils vont en venir, puis ils vont en venir sauter dessus. Il y a des pêcheurs qui n'utilisent que des verres de terre, disons, pour prendre du doré, mais c'est définitivement possible d'apprendre du beau doré avec des laures artificielles comme ça. Oui. Il ne faut pas avoir peur de les utiliser. Il faut faire des essais, puis il faut être sûr de ce qu'on fait. En fait, tu prends de la bonne électronique, un bon sonore. Avec ça, je pense qu'on est capable de réussir à trouver pas mal tous les secrets d'un lac. Puis, si on revient au début, ça commence par connaître son lac, le cartographier. Puis là, on pêche aux bonnes places. Oui. Puis, comme tu me disais, le leurre, c'est important, mais c'est bien plus important d'avoir trouvé les bonnes places. Ben oui. Le leurre, ça complète. Ça peut aider si tu as vraiment la bonne affaire, mais une bonne place avec un leurre moins bon, tu vas prendre du poisson pareil. Exactement. Ben oui, parce que, tu sais, si on parle en mois d'août, les dorés vont être peut-être dans 20 % de la superficie du lac. Mais 20 % de la superficie d'un lac qui a 12 km de long puis 2 de large. Et ce n'est pas gros, là, il ne reste plus qu'à la place. Il faut que tu connaisses la map du lac en premier tout. C'est le secret. Il n'y en a pas d'autre secret. 20 %. Ça fait qu'une fois que tu as ouvert ces 20 %-là, tu commences à pêcher aux bonnes places. Oui. Là, on commence à vraiment cibler et dire, bon, ben OK. Là, je vais passer au bout de cette pointe-là pour lui passer ça proche de lui. Là, tu vas avoir une réaction, positive ou négative. Tu sais, tu peux te rouler n'importe quelle leurre pendant trois heures de temps, puis tu ne prendrais rien. Tu changes une autre leurre qui ressemble pratiquement pareil. Puis, hop, d'un coup, tu as trouvé la bonne vibration et la bonne action. Bingo! Tu viens de faire ta pêche. Je te remercie beaucoup, Sylvain, puis on va sûrement à la pêche bientôt ensemble. Ah oui, définitivement. Ça marche. C'est bon. Merci.